Il y a de ça quelques années, alors que j'avais décidé de faire un bilan sur ma très longue carrière d'à peu près 5 ou 6 ans, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de changer un peu de cap, parce que je parlais énormément de la mort dans tous mes albums, Green Manor, Soul, Jolie Ténèbre. Je me suis dit que ça serait peut-être bien de parler d'autre chose, et en particulier je me suis rendu compte que je ne parlais quasiment jamais de cul. Et donc je me suis lancé un défi, je me suis dit « enfin Fabien, écris donc un livre de cul ! » Et puis après je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué, parce que j'avais assez peur d'étaler mes fantasmes au grand jour, qu'on disait à la fin « ah tiens donc Fabien Velman aime bien ça ! » Donc je n'étais pas très à l'aise, surtout vis-à-vis de ma famille, et donc j'ai eu cette idée brillante, c'est de me dire « je vais me réfugier derrière les entretiens que je vais faire avec des gens. » On va dire que je vais trouver des gens, c'est un pari. Une fois que j'ai eu cette idée d'interviewer des gens, j'ai commencé par mes proches, mes amis, les amis de mes amis, mais simplement on se ressemble tous un petit peu, c'était quand même des gens qui avaient entre 30 et 40 ans, qui étaient plutôt blancs, qui étaient en moyenne plutôt hétérosexuels, mais enfin petit à petit je me suis dit « ça serait bien d'aller voir ailleurs ». Et donc j'ai commencé à interviewer beaucoup plus de gens, des personnes homosexuelles, des personnes plus jeunes, plus âgées, des personnes de milieux socioculturels différents, et j'ai fait une sorte de petit tour de France du cul. Je suis passé de Marseille à Paris, à Cherbourg, Amiens, Chambéry, de manière à avoir le plus de diversité possible. Alors la grande chance que j'ai eue, c'est que Chloé Cruchaudet, célèbre immense illustratrice, qui a fait mauvais genre aux éditions Delcourt, connaissait mon projet depuis longtemps, elle suivait le blog que j'avais fait à une époque, et quand je lui ai proposé de travailler sur le bouquin, elle a tout de suite dit oui. Elle est fantastique, ses dessins sont géniaux, ils peuvent être très cash, mais en même temps ils ne sont jamais vulgaires. Ils sont un peu surréalistes, un peu oniriques, un peu bizarres, ils sont très brouilles, il y en a qui sont excitants, il y en a qui sont juste tendres. J'ai eu une chance infinie de bosser avec elle. Sans doute qu'en fait, d'écrire ce livre, c'est une manière socialement acceptable d'avouer au monde que je suis une sorte de pervers polymorphe, comme aurait dit Sigmund Freud. Oui voilà, sans doute que Freud aurait dit quelque chose comme « C'est très très bien monsieur Feldman, il faut vous s'assumer enfin ! »